Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que cette vidéo va en ravir plus d'un. Vous allez voir dans cette vidéo le test d'une application qui sera bien sûr compatible sous iOS et sous Android. Avec un smartphone ou une tablette, vous allez avoir accès à une énorme bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, à commenter cette vidéo. Bienvenue sur Vision Hightech, on partage des solutions d'accessibilité, des astuces sous iOS, sous Android, Mac, Windows. On atteint les 32 200 abonnés et venez aider la chaîne Vision Hightech, toute la communauté Vision Hightech. Pour toutes les personnes qui ont envie de participer sur Vision Hightech, n'hésitez pas. Donc ici, on partage nos idées, on partage notre savoir pour les bons, pour les moins bons. On essaye de s'entraider, on essaye de montrer des astuces pour que tout le monde puisse bénéficier des nouvelles technologies. Alors, ce qui va être vraiment énorme dans cette application, dans ce test d'application, c'est que vous allez pouvoir tester entre 24 000 et 50 000 livres audio gratuitement. Cette application va être compatible avec énormément de langues, on verra lors de l'installation. On va faire le test ici sur un smartphone Galaxy S8 sous Android, mais comme je vous ai dit, on peut totalement aller sous iOS. Sous Android, on se dirige sur Play Store. Avec iOS, on se dirigera dans App Store. On ouvre. Play Store. Une fois que vous avez ouvert votre application, le mieux est de rechercher Desi Livres. D-A-I-S-Y, livre plus loin. Book Design. B-O-O-K-D-E-S-I-G-N. Une fois validé, on va rechercher l'application du nom de... Application Livre Audiobook Design Note 4,5. Alors, comme vous venez d'entendre, cette application a quand même une note de 4,5 sur 5. Si je vous présente cette application, c'est qu'elle est en plus entièrement accessible, sauf un petit bouton. Mais c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous montrer comment l'activer. On rentre dans l'application pour l'installer. Livre Audio, une application développée par Book Design. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On remercie d'ailleurs ces personnes qui ont donné leur voix et qui ont mis à disposition ces livres. Vraiment un énorme merci. J'espère que vous-même, vous allez donc liker cette vidéo. Vous allez donc mettre un gros pouce bleu pour les remercier parce que ça mérite vraiment le gros pouce bleu. Gratuitement, vous avez accès à une énorme bibliothèque de Livre Audio. On va lire. Je vais vous faire écouter ce que cette application peut nous apporter. On peut s'apercevoir le nombre de téléchargements faits sur cette application. Téléchargez au moins un million fois. Téléchargez donc déjà plus d'un million de fois. C'est vraiment énorme comme taux de téléchargement. Au niveau de la classification de cette application, elle est mise sous la forme. Classification du contenu. Accord parental. Sous accord parental. On va tout de suite donc aller sur. À propos de l'appli. Et on va écouter ce que cette application peut apporter à la communauté Vision Hightech. Accès gratuit à plus de 24 000 audiolivres. Avec Livre Audio, vous avez accès à plus de 24 000 audiolivres. Chacun peut être obtenu en streaming sur Internet ou téléchargé pour être écouté ultérieurement sans frais. L'application Livre Audio comprend une liste des nouveaux enregistrements disponibles, dont des best-sellers et des trésors épuisés. Grâce à l'implication de centaines de bénévoles enthousiastes, les audiolivres sont gratuits. Les nouveaux enregistrements sont préparés en plus de 30 langues. Et le catalogue complet embrasse les littératures de tout pays, romans, récits historiques, biographies, nouvelles, poèmes, etc. L'application Livre Audio vous permet de faire facilement vos recherches dans le catalogue gratuit. Vous pouvez afficher les livres audio les plus populaires, les trier par titre, par auteur ou par genre, parcourir les nouveautés ou encore effectuer des recherches par mot-clé. De nombreuses autres fonctions sont disponibles, telles que l'arrêt de lecture programmée ainsi qu'un nombre illimité d'ajouts d'audiolivres à votre bibliothèque et de marque-pages pour chacun d'entre eux. Il s'agit d'une application BookDesign. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bookdesign.piz Comme vous venez d'entendre, on peut donc soit écouter les livres en streaming ou carrément on peut les télécharger pour les écouter par la suite. Donc mettre des signés, reprendre la lecture, c'est vraiment exceptionnel. Gratuitement, c'est vraiment énorme. On va tout de suite la télécharger et la tester. Les premiers pas, le premier démarrage de cette application. Ouvrir, touche. On est prêt donc à ouvrir cette application. C'est parti. Et vous allez voir que dès le premier démarrage, toutes les langues vous sont offertes. Alors vous pouvez vous connecter sur cette application via votre compte Google sans aucun souci. Et ici, les langues disponibles sur cette application. Une fois que vous avez fait le choix de vos langues, vous allez en contrebas à droite sur le bouton. OK. Livre audio. Maintenant, vous avez donc accès à la bibliothèque. Je vous montre l'application de très près. Vous avez donc accès à des livres audio entièrement gratuits. Alors tout en haut, on débute par une barre de menu du nom de livre audio. Livre audio. Tout de suite à droite, on trouve... Rechercher touche. Le bouton de recherche si vous connaissez le titre d'un livre et que vous désirez aller le rechercher. On continue à droite. Paramètres. Chromecast. Déconnecté. D'un Chromecast tel que vos enceintes Google Home et Alexa, c'est vraiment le top du top. Vous pouvez balancer le son sur n'importe quel système pour caster votre son de votre livre audio. Liste déroulante. Catalogue. Ensuite, dans la page, vous avez donc une zone de liste déroulante pour avoir les catégories. On l'ouvre. Fenêtre pop-up. Affichage des éléments à 6 sur 6. Catalogue. Dans la liste, 6 éléments. Genre. On peut donc faire une recherche par genre. Auteur. Double liste. Double nouveau. Double fermé. Par exemple, si je rentre dans liste. Liste. Sélectionnez une liste. Victor Hugo. Mythologie et L.A. Culte. Jande. Moon. Love. Anna Florine. Meditation. Zola. Stov. Guide de Maupassant. Philosophie au collergue. Compte. On en aventure. Montagne. Chanteur. Bon, vous avez tellement de choses dans la liste que vous irez voir. Donc, vous avez cette zone de liste déroulante pour le catalogue. Liste déroulante. Nouveau. La zone de liste déroulante pour les nouveaux bouquins qui ont été lus et mis sur l'application. On va par exemple ouvrir un livre. Une fois que vous avez ouvert votre livre, vous avez donc un résumé. Anatole Le Brasse fut un écrivain de talent, recueillant des contes, des traditions, des us et coutumes, des croyances en Bretagne. Bretagne qu'il fit connaître et aimer en France et aussi au Canada, au USA, par ses livres et conférences. Ici, trois chapitres constitués de plusieurs nouvelles. Paysages de légende, nuit d'apparition et équipé de printemps où l'on suit un bar d'aveugles. Ici, vous allez rechercher dans la page, en tout cas sous Android, un bouton du nom de « Toutes sans intituler. Touche. Double appui pour activer. » « Sans intituler. » Par Anatole Le Brasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Une fois que vous êtes entré dans la page, vous pouvez donc aller tout en haut à droite sur le bouton. « Options supplémentaires. Touche. » « Options supplémentaires. » Vous pouvez le valider. « Fenêtre pop-up. » Et ici, un pop-up s'ouvre avec différentes possibilités par rapport au livre que vous êtes en train d'écouter. « Arrêt la lecture. » On a donc une possibilité d'arrêter la lecture. « Vitesse de lecture. » « Double partager. » « Double appui pour télécharger. » « Double appui pour activer. » On peut même donc télécharger le livre. « Supprimer les téléchargements. » « Double appui pour ouvrir le livre numérique. » « E-book. » « Paramètres. » « Double appui pour activer. » Et on peut rentrer dans les paramètres qu'on va faire tout de suite. « Préférence livre audio. » « Supprimer les annonces. » « Acheter la version sans publicité de cette application. » Alors, comme dans cette application, il y a des annonces, on peut donc acheter cette application pour l'avoir sans annonce. » « Se connecter via Google. Partager livre sur différents périphériques. » On peut donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, se connecter sur votre compte Google pour ensuite partager vos livres que vous avez préférés. « Définir un nom d'utilisateur. » Les autres verront ce nom sur vos commentaires et vos listes publiques. « Sélectionnez votre pays. » « Pays actuel. » « France. » « Normalisez le volume. » « Normalisation du volume à 0,0 décibel. » « Vérifiez. » « Cochez la case. » « Affichage. » « Langue. » « Langue sélectionnée. » « French. » « Montrez les livres payants. » « La plupart des livres récents sont la propriété des auteurs qui exigent le paiement. » « Vérifiez. » « Cochez la case. » « Favorable à la famille. » « Masquer tout contenu explicite. » « Vérifiez. » « Agiter pour prolonger la lecture. » « Secouer l'appareil ajoutera 10 minutes supplémentaires. » « Vérifiez. » « Cochez la case. » « Effacer les données sauvegardées. » « Effacer les recherches enregistrées et les livres récents. » « Réseau. » « Obtenir un streaming avec l'option Internet. » « L'écoute itinérante d'audiolivre peut induire certains frais. » « Télécharger les ennois Wi-Fi pour les écouter gratuitement. » « Vérifiez. » « Cochez la case. » Donc, si vous voulez les écouter en streaming, il faut donc avoir quand même pas mal de data. Donc, si vous savez que vous partez et voulez écouter votre livre à l'extérieur, pensez à le télécharger. « Télécharger avec l'option Internet. » « Le téléchargement de livres entiers peut représenter un gros volume de données. » « Non vérifier. » « Cochez la case. » « Emplacement des fichiers téléchargés. » « Choisir le emplacement des fichiers téléchargés. » « D'où supprimer les téléchargements. » « Supprimer tous les fichiers téléchargés. » On va aller rechercher rapidement un autre livre. Je vais vite fait aller rechercher un autre livre pour montrer un petit peu la lecture avec une autre personne. « La branche de Lila. » « Ouida. » « Barre de progression. » « Allez, on va ouvrir. » « Alerte. Chargement du livre en cours. » « La branche de Lila. » « Un jeune homme. » « Il est. » « Orphelin. » « Préto. » « Comédien dans une troupe ambulante. » « Très sensible. » « Tombe amoureux d'une jeune fille. » « Espié. » « Voilà, donc c'est ici. » « Sans intituler. » « Touche. Pas dans la liste. » Lorsque vous ouvrez la première fois le bouquin, on tombe donc sur le bouton lecture qui est vraiment mal étiqueté puisqu'il s'appelle « Sans intituler. » « Touche. » « C'est vraiment ce bouton qu'il faut activer pour que vous puissiez écouter votre livre. » « Donc il s'appelle « Sans intituler. » « C'est vraiment dommage qu'il ait mal étiqueté. » « J'ai envoyé un petit message au développeur de cette application pour qu'il puisse étiqueter correctement ce bouton. » Voilà donc pour cette petite application que j'ai trouvée très sympathique à vous partager. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à cette application, d'une aide quelconque, n'hésitez pas à me mettre en section commentaire. De liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça encourage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada